L'argent n'est pas juste les biais de banque. Vous avez parfois votre téléphone avec plus de 800 contacts et vous dites que vous cherchez le financement. Ça veut donc dire que vous n'êtes pas crédible. Parce que si vous ne pouvez pas convaincre les 300 personnes qui sont dans votre téléphone à vous donner le minimum pour réaliser votre projet, ça veut dire que le problème c'est vous, ce n'est pas le banque d'argent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement sur le site internet argentlivre.com, vous avez tous les livres à 19,99€. Et oui, 19,99€ seulement, vous avez les livres sur le développement personnel, sur l'investissement, sur la liberté financière et plein d'autres livres. Allez-y découvrir directement sur le site internet et profitez-en, c'est jusqu'au 3 janvier 2023 les amis. Allez-y, faites vite en cliquant sur ce lien. Bye yo ! Vous ne pouvez pas bâtir sur le long terme en étant seul. Et vous ne pouvez pas tout le temps changer les personnes avec qui vous êtes. Ça veut dire que le problème c'est vous. C'est à vous de pouvoir bâtir cette équipe forte. Parce que le jour où vous auriez de l'argent et vous allez vouloir avoir des personnes avec qui travailler et vous n'allez pas trouver des personnes excellentes, vous allez comprendre la limite de l'argent. Moi par exemple, je ne fais plus d'entretien de recrutement depuis 3 ans parce que je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. La dernière fois où j'ai eu affaire à un entretien de recrutement, je voulais recruter une assistante de direction et puis une call center. J'ai fait une publication en ligne à 16h avec un lien pour que les personnes puissent remplir et postuler. Et 4h de temps après, quand je suis revenu, il y avait 830 personnes qui avaient postulé. Et j'ai supprimé la publication parce que ça m'a fait peur. Parce que lorsque je dis souvent que le chômage n'a pas encore commencé, les gens rient. Les gens disent non, il exagère, c'est vraiment du n'importe quoi. Oui, actuellement c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. Le vrai chômage est en train de se préparer, il est en train de tester le marché, il est en train de faire une étude de marché pour comprendre qui il va toucher et qui il va paralyser pour toute la vie. C'est à vous maintenant de savoir si vous êtes des guéris pour affronter ce combattant farouche qui est le chômage et qui est en train de cibler des diplômés en agriculture, des diplômés en médecine, des diplômés en économie pour donner le coup fatal qui va faire en sorte que vous disparaissiez définitivement de la nature. Si vous ne vous préparez pas avec des amus intellectuels, des amus relationnels, des amus de professionnalisme comme ces aînés qui sont en train de faire un travail formidable, c'est que vous allez être assommés comme Gano le fait souvent pendant ces combats. Et c'est extrêmement important pour vous de le comprendre maintenant. Parce que si vous ne comprenez pas ça maintenant, plus tard, il sera trop tard. C'est très, très important de comprendre qu'en réalité, à un moment donné, on peut avoir beaucoup d'argent et on se retrouve limité parce que l'argent seul ne suffit pas. Parce que je vais vous prendre un exemple. Si je vous donne 100 millions aujourd'hui, je vous dis, recrutez-moi 100 carrés l'heure excellents dans la ville de Yaoundé. Vos 100 millions ne vont vous servir à rien. Parce que vous ne pouvez pas trouver 100 carrés l'heure excellents dans la ville de Yaoundé. J'ai même déjà eu à faire un concours pour ça. J'ai dit que si vous me trouvez 100 carrés l'heure excellents dans la ville de Yaoundé, je vous donne 500 000. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a réussi à le faire. Parce qu'il n'y a pas 100 carrés l'heure excellents à Yaoundé. Je vais même aller plus loin, au Cameroun. Parce que, c'était moi une école qui formait des carrés l'heure excellents. Ça n'existe pas. Vous connaissez une école qui formait les maçons excellents ? Vous allez me dire l'école technique ou le lycée technique ? Moi, j'étais dans un lycée technique dernièrement où il y a un mur qui s'est effondré. Et le responsable du lycée est sorti du lycée. Il a pris un maçon dehors. Le maçon est venu construire le mur. Il a payé le maçon. Et le maçon est parti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui-même, il sait que ce qu'on a dit le former actuellement. Lui-même, il sait quel est le contenu de leur formation. Il sait qu'il n'y a pas de matériel. Vous connaissez une école qui formait des menuisiers excellents ? Vous connaissez les normes dans le domaine de la menuiserie ? Moi, par exemple, j'ai eu à toucher au textile. Est-ce que vous savez qu'un styliste ne peut pas faire deux vêtements identiques au Cameroun ? Ça veut dire que si vous prenez ce vêtement, vous dites à un styliste que réalise-moi ce vêtement. Il le fait avec vos mesures. Vous dites, faites-moi le même vêtement. Ce ne sera pas identique. Soit le pantalon ne va plus suffire à certains niveaux. Soit vous allez mettre le vêtement à un moment, ça ne suffit plus. Ou parfois, il va faire l'extraordinaire. Quand vous allez venir, vous allez voir que le vêtement est plutôt jaune, clair ou foncé. Vous dites, mais regarde, ce n'est pas le même tissu que tu avais fait la dernière fois. Il dit, celui-ci est mieux. Il trouve que c'est même mieux que l'ancien. Après, ici, il met les épaulettes. Il dit, mais comment tu as mis les épaulettes ? Il dit, non, avec ta morphologie, les épaulettes, c'est mieux. Ou alors, il va te dire, le délai de livraison, c'est deux semaines. Et quand tu l'appelles après deux semaines, il dit, mais tu n'as pas vu ma part et Facebook. J'ai publié que j'ai deux. Il est au village, attend, il y a un du village. C'est là où vous allez comprendre que l'argent seul ne suffit pas parce que vous avez payé effectivement parce que vous aviez de l'argent. Mais à ce moment, l'argent devient une limite parce qu'en réalité, la vraie ressource est dans les gens. La vraie ressource est dans les personnes. La vraie ressource est dans vos équipes. La vraie ressource est dans ces personnes avec qui vous travaillez, à qui vous faites confiance et avec qui vous êtes en train de bâtir un capital sympathique qui va devenir votre amus pour affronter les autres. Ma personne, ça c'est déjà des vidéos qu'il faut regarder même 850 fois. Ou bien 800 fois par seconde ce genre de vidéos. Parce que cet aîné que je ne présente plus sur cette chaîne, c'est le grand frère à ce moment-là. Il a fait tellement de vidéos sur ce gars. Mais je pense que je n'en ai pas fini parce que c'est un puits. C'est un puits d'expérience, c'est un puits de connaissances, c'est un puits de savoir, c'est un puits d'inspiration, tout ce qu'il y a, on vous mettez dessus. Bref, c'est un mec puissant. Et je ne me lasse pas de l'écouter parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je sais que je vais apprendre quelque chose. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bref, cette vidéo, c'est un extrait d'une conférence qu'il avait donnée en compagnie du docteur Buellet une fois à la Startup Academy au série de la Startup Academy. Et là, il l'a republié et ça m'a beaucoup marqué. Donc, comme d'habitude, il va te faire un petit partage, une petite analyse de ce qu'il a échangé avec nous tout à l'heure afin qu'on puisse grandir ensemble parce que je me suis rendu compte que tu aimais bien ce type. de contenu. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à prévenir ici qu'en ce moment, sur argentlivre.com, tout est à 19 euros jusqu'au 3 janvier. Donc, vraiment, je t'invite à saisir cette opportunité avec force parce que dès le 3 janvier, on revient à nos anciennes habitudes. Voilà, si tu vas te bénéficier de cette opportunité, c'est 19 euros ou 6 000 francs pour les livres et certaines formations. Clique sur le lien qui s'affiche, je crois, dans le premier commentaire, ils sont juste au-dessus de cette vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Donc, première entrée des jeux, il précise une chose qui est super importante et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs aspirants qui ne le comprennent pas. Il dit ceci, si tu estimes que c'est l'argent qui t'empêche de lancer ton projet, alors c'est toi le problème. Si tu estimes que l'argent, c'est la seule chose qui t'empêche de lancer ton projet, alors tu n'as pas de problème, c'est toi le problème. Je vais t'expliquer pourquoi en te racontant une petite anecdote qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière. Il y a quelques semaines en arrière, il y a un ami qui me contacte et il me dit Valère, je suis ingénieur et ça fait un moment que j'ai envie de lancer mon business mais il me manque le capital de 200 000 francs. Et c'est parce que tu imagines ce que ça veut dire. Quelqu'un dit qu'il est ingénieur, ingénieur, il veut se lancer dans un business, il veut monter son entreprise mais la seule chose qui selon lui l'empêche de lancer son entreprise, ce sont les 200 000 francs de capital. C'est là que tu commences à te poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu fais plus de 5 années d'études, tu sors ingénieur et pendant plus d'un an, tu n'arrives pas à trouver 200 000 pour lancer ton projet. Je suis désolé mais pour moi, le problème ce n'est pas 200 000 parce que 200 000 c'est un demi-midi numéro de téléphone, c'est même un message WhatsApp en fait. C'est un message WhatsApp. Mais pour que quelqu'un te donne ces 200 000 qui n'est rien pour aider une personne, tu peux cotiser même 50 000, machin, un truc à gauche, à droite. Pour les avoir, il faut que tu sois quelqu'un de crédible. C'est fondamental parce que si dans ton répertoire, tu as 200 numéros de téléphone et que dans 200 numéros de téléphone tu n'arrives pas à trouver 200 000 pour lancer ton projet, c'est que c'est toi le problème. C'est toi le problème dans la mesure où 1. Tu n'as pas su t'entourer de bonnes personnes et ça tu ne peux tenir personne pour responsable parce que si dans ton répertoire, il n'y a personne qui a 200 000 à te donner pour lancer ton projet, c'est que tu n'as pas su t'entourer de bonnes personnes. Une fois, il discutait avec mon cousin et il me dit, un jour, il discutait avec un ami et il y avait une situation de 1 000 francs à gérer et son ami lui dit qu'il n'a pas 1 000 francs. Il s'est posé la question de savoir mais je marche à l'éti. Tu ne peux pas être là dans ton répertoire. Il n'y a personne qui peut donner 200 000 francs comme coïnus. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que soit tu dois te changer toi, soit tu dois changer d'environnement. Tout de suite. Parce que ça veut dire que demain, tu peux mourir à l'hôpital parce qu'il n'y a pas 200 000. Et ça, c'est grave. Mais ça, tu ne peux tenir personne pour responsable. Deuxièmement, et ça, c'est même la première cause, c'est que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de crédible parce qu'ils vont savoir que l'argent est abondant. L'argent est abondant. Les gens ont trop d'argent. Il y a des gens qui me contactent tous les jours pour me dire est-ce que tu n'as pas un truc dans lequel je peux mettre mon argent ? Je ne parle pas de 200 000. Je parle des sommes beaucoup plus importantes. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à dire qu'il donne 200 000, ça veut dire qu'il ne tient pas confiance entre sa capacité à pouvoir en établir ses 200 000. Parce qu'en général, lorsque tu viens de lancer un projet, les gens mettent même l'argent non pas parce qu'ils attendent forcément un retour sur investissement, mais en général, c'est pour voir si tu es capable de mener un projet à bout. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et ça, ça se construit. Ça, ça se construit avec le temps, pas ta réalisation, pas ta détermination, pas ta motivation, tout ce qu'il y a que tu mets dessus. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. L'argent n'a jamais été un problème pour lancer un projet. Je ne veux pas le lancer. Bon, bien sûr que si maintenant, tu veux lancer un projet à hauteur de 3 millions d'euros, c'est différent. À hauteur de 50 000 euros, c'est différent. Mais pour lancer un petit projet, déjà fais la version à un jour de ton projet, on voit les résultats. Après, tu pourras mieux te vendre. Donc, si tu penses que c'est l'argent le problème, ce n'est pas l'argent le problème. C'est toi le problème. Travaille d'abord sur ta crédibilité. Je te rassure que quand les gens vont voir en toi quelqu'un de crédible parce qu'on n'investit pas dans le projet, mais on investit d'abord sur le porteur du projet. Lorsqu'on voit que tu es un bon porteur de projet, tu vas voir que l'argent va venir de partout à tel point que tu vas te demander que l'argent s'y était où depuis? Parce que moi, plusieurs fois, on me demande est-ce qu'on peut devenir actionnaire dans l'argent? Je lui ai dit non, gardez d'abord votre argent. On n'est pas encore prêt. Mais pourquoi est-ce que les gens le font? Ils sont prêts à nous mettre des milliers d'euros? C'est parce qu'on a pris le temps d'asseoir notre crédibilité aux yeux des autres. Alors que quelqu'un de 200 000 le dépasse, donc même dans sa famille, personne n'a pu lui trouver 200 000, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Donc si aujourd'hui, tu trouves que tu ne trouves pas le financement pour lancer ton projet, c'est que les gens ne te font pas confiance et c'est à toi d'asseoir ce capital confiance. Deuxième point fondamental, Claudel dit qu'il lance son recrutement, il voulait deux places. Il a eu plus de 830 personnes. Tu sais, il y a plusieurs années qui m'expliquaient que le chômage n'a pas encore commencé. Moi, je ne comprenais pas. Mais récemment, il y a un ami qui venait du Cameroun, médecin, j'échangeais avec lui et il me disait Valère, c'est terrible parce que désormais, dis-toi que même les médecins formés par l'État, on ne les intègre plus dans la fonction publique. Il doit passer un concours d'intégration. Et des concours, je pense que si il n'y avait 40 places, il y avait 800 candidats. 800 candidats, il y avait. Et comme si ça ne suffisait pas, je te doute bien que quand il y a 800 candidats pour 40 places, il y a déjà au moins 20 places qui vont être achetées. Je ne sais pas si un peu. Il y a déjà au moins 20 places qui vont être achetées. et il m'expliquaient qu'une place achetée pour être intégrée à la fonction publique en tant que médecins, il faut payer minimum 5 millions. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que ça veut dire. Et ça dit, la demande est devenue tellement importante mais l'offre est tellement faible. Du coup, on ne trouve des moyens et tout. Et ce n'est que le commencement. Parce que même l'école normale supérieure qui avait intégré automatiquement les enseignants, je parle du cas du Cameroun mais je pense que c'est un peu pareil partout. Désormais, les enseignants ne sont même pas plus intégrés. Donc quand tu finis ta formation, parce que les concours ne vont jamais s'arrêter, tu finis ta formation, maintenant, tu dois aller te battre. Tu dois aller te battre. En 2019, le Cameroun comptait une population active estimée à 12,5 millions de personnes. Plus ou moins 2 millions et demi étaient employés par l'État et le secteur privé. Soustraction faite, ce sont 10 millions de Camerounais qui se retrouvaient ainsi dans le secteur informel. Et parmi ces 10 millions, il y a des diplômés, y compris les diplômés de l'enseignement supérieur. La question, c'était donc de savoir valait-il la peine de faire de ces longues études pour se retrouver dans le secteur informel. La réponse coule de source, c'est non. La faute à qui, naturellement, a un système éducatif dont la pertinence et l'efficacité sont aujourd'hui sujettes à caution. Le changement de paradigme dont on parle, c'est pour faciliter l'insertion des jeunes, comme je l'ai dit précédemment, qui ne peuvent pas nécessairement être employés par l'État ou par le secteur privé, mais qui peuvent s'auto-employer. Mais pour cela, il faut qu'ils aient des compétences réelles, des compétences spécifiques qui leur permettent donc de s'auto-employer. Après, c'est ça qui est la réalité en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer à faire de l'argent. Note ça quelque part. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour commencer à faire de l'argent ou pour faire de l'argent. Tout ce dont tu as besoin c'est d'avoir quelque chose à vendre et de savoir vendre cela. De développer une vraie compétence que tu peux monétiser. C'est de ça que tu as vraiment besoin dans les faits. Lorsque j'ai compris ça, ça a tout changé chez moi. Donc, mon bonbon, il s'est fait de te faire comprendre que tu vois qu'on rentre de plus en plus dans un game où il faut connaître les bonnes personnes. Connaître les bonnes personnes pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Pour être dans un réseau. Pour avoir l'information avant les autres. Parce que Claudel le dit, il faut se prémunir intellectuellement avec le bon relationnel et professionnellement. Oui. Il faut ça. Mais comment tu fais lorsque tu es entouré de personnes qui ne comprennent rien ? C'est toi qui es là où il y a la bonne information. Donc, si aujourd'hui, tu veux lutter, tu ne veux pas être parmi les futurs chômeurs, soit tu es bon, soit tu es dans le bon réseau. Et parfois même, il vaut mieux être dans le bon réseau avant d'être bon. Parce que beaucoup de gens sont bons, mais comme ils ne connaissent pas les bonnes personnes, ils ne peuvent pas bénéficier de certaines opportunités. Et toutes leurs compétences, ils meurent avec. Parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes personnes. Voilà pourquoi il faut être dans le bon réseau. C'est super important. Troisième point fondamental qu'il aborde dans sa vidéo, c'est que l'argent ne suffit pas. Ta première ressource, ce sont les hommes avec grand âge. et quand ils parlent de ça, pour l'Afrique, je suis désolé, mais ce n'est pas encore ça. Le capital humain, ce n'est pas encore ça. On fait prévoir d'un manque de professionnalisme terrible, terrible, terrible. Demain, je ferai une vidéo dans laquelle, pour moi, on doit interdire l'industrialisation en Afrique. On doit interdire ça. J'expliquerai mieux ça demain. Mais, comment tu peux être, tu peux estimer que tu as un business, il y a un client qui te paye, et derrière, tu n'arrives pas à le satisfaire, tu lui dis que tu avais deux. Est-ce que ça a un sens? Il te dit qu'il cherche des carreleurs, c'est-à-dire que tu as l'argent, mais tu ne trouves pas la personne à qui tu as de l'argent pour travailler. Parce qu'il n'y a pas la compétence. Mais d'où doit venir cette compétence? C'est nous qui avons la compétence, qui sommes en Europe ici, qui avons développé la compétence des connaissances pointues, qui devons prendre sur nous de descendre au pays pour former les gens à rester sur place. C'est à nous la responsabilité. L'État ne pourra pas le faire. Je suis désolé, l'État seul ne pourra pas le faire. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne savent pas comment on fait. Donc, à un moment donné, c'est bien de venir en Europe. C'est bien quand tu arrêtes à tirer ton épingle du jeu. Mais à un moment donné, il faut penser à redonner à la communauté. Parce que si tu ne prends pas sur toi de redonner à la communauté, dis-toi que demain ou après-demain, c'est peut-être un frère que tu as laissé au pays, c'est peut-être une soeur que tu as laissé au pays, c'est peut-être tes propres enfants que tu as laissé au pays qui vont en pâtir. Parce qu'imaginons qu'aujourd'hui, tu es un, je vais dire quoi, tu es un brillant ingénieur en bâtiment en Europe. Brillant ingénieur, tu construis des très beaux bâtiments et tout. Je te dis, bon, ok, c'est bon. J'ai mes enfants ici, j'ai ma femme ici, j'ai ma vie ici, ça suffit. Sauf qu'au pays, tu as forcément soit ta mère, soit tes frères qui sont restés. Et un jour, tu apprends que l'un de tes frères ou de tes soeurs, ou bien toi-même, tu as connu un chantier à l'un de tes frères ou de tes soeurs, il y a un ingénieur qui a fait le chantier, mais sauf qu'il n'a pas bien fait le travail. Et après, un matin, tu attends que ta mère était couchée à la maison et l'immeuble s'est écroulé sur elle. Tout de suite, après, on se rend compte que c'était un défaut au niveau de la conception des plans. Parce que plusieurs fois, on a des immeubles qui s'écroulent, on dit que c'est la sorcellerie, alors que non, il y a eu un défaut dans la conception des plans. Parce que les ingénieurs qui l'ont conçu, ils n'étaient pas calés. D'ailleurs, Claudel le dit, j'imagine dans une école, un lycée technique, un mur s'écroulant pour chercher le maçon à l'extérieur. Ça veut dire, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils enseignent aux élèves n'a pas de sens. Ils le savent, mais on fait pour faire. Mais maintenant, qui doit venir améliorer ? C'est toi, l'inélueur ici en Europe qui avait la compétence qui doit l'améliorer. C'est toi, le médecin qui a la compétence ici en Europe qui doit aller donner au continent. Oui, tu dois le faire. Donne dans un premier temps. Après, fais un business dedans. Mais on est obligé. Sinon, d'une maille ou d'une autre, ça va nous retomber dessus. Et Nana Akufo Ado a dit une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est que lorsque tu es noir, peu importe ton niveau de richesse, tu porteras toujours la honte de l'Afrique sur toi tant et aussi longtemps qu'on viva ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, donc être gratiel en Europe. Soit le noir le plus riche au monde, tu vas toujours porter la honte de l'Afrique. Mais pour ça, chacun d'entre nous doit s'impliquer. Tu sais ce qu'il se passe sur le continent. Parce que de manière indirecte ou directement, ça va nous toucher. Ça va nous toucher. Donc des fois, les gens ont l'impression que quand on vient, on produit du contenu, on se lance en business, c'est parce qu'on n'a rien à faire. En fait, non, c'est qu'on a compris où sont les enjeux. Récemment, je faisais une vidéo pour le reportage du grand Ferdinand Foka qui expliquait qu'il y a un monsieur, monsieur Yada au Burkina Faso qui a perdu plus de 1,2 milliard de francs CFA avec son entreprise Cotradis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le lobbying. Parce que financièrement, on ne pesait pas. Parce que sur le plan économique, on ne pèse pas. Mais qui doit nous faire peser sur le plan économique ? Ce sont les entrepreneurs, ce sont les industriels. Et pour faire fonctionner une entreprise, pour faire fonctionner une industrie, il faut des ressources humaines qualifiées. Le grand Ferdinand le disait déjà il y a plus de 50 ans en arrière. Je te rends compte qu'il lance une industrie, mais quand une machine tombe en panne, il doit aller chercher des ingénieurs à l'étranger. Et nous sommes au XXIe siècle, c'est toujours le cas. En 2022, c'est toujours le cas. On a beaucoup d'ennés qui ont des entreprises. Dès que la machine tombe en panne, on va chercher un technicien à l'étranger pour venir réparer. Alors que tous les jours, on a des gens qui disent qu'ils sont ingénieurs, docteurs, agrégés et tout. Dans quoi ? Dans zéro. Mais maintenant, c'est à toi. tu as la compétence d'aller former les gens sur place. Parce qu'il y en a qui ont les moyens de se faire former. Mais il est ça, il ne trouve pas la personne qui va les former. Pendant ce temps que toi, tu as la compétence, les gens ont l'argent pour te payer, mais tu ne fais rien. Tu dis que non, tu as ton petit confort, tu as ta petite clim, tu as ta petite voiture en Europe, ça suffit. Non, mon cher ami. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésite et va rapidement sur argentlivre.com pour bénéficier de la promotion qui s'achève le 3 décembre, le 3 janvier prochain. Cela étant dit, rendez-vous demain pour la vidéo qui est intitulée c'est « On doit interdire l'industrialisation en Afrique ». Bref, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada